... J'ai un très grand plaisir à accueillir ici, après la table ronde qui vient d'avoir lieu, Jonathan Little, dont nous avons déjà beaucoup parlé, le centre Roland Barthes qui l'a invité, madame Julia Kristeva, à qui je vais passer tout de suite la parole, monsieur Broman, Martin Rueff et Maëlle Renoir qui m'a aidé à organiser cette séance de réflexion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je crois que mon micro ne marche pas. Merci d'être venus si nombreux ce soir à cette rencontre qui est organisée, on vient de le dire, par le centre Roland Barthes que j'ai l'honneur d'avoir initié et qui est dirigé par moi-même, Martin Rueff, ici présent, et Francis Marmande. Nous sommes très reconnaissants à l'école normale supérieure qui nous donne la possibilité d'être ce soir ensemble. Merci beaucoup. Et nous sommes réunis, vous le savez, ce soir autour des Bienveillantes de Jonathan Dittel. Un événement littéraire incontestable, un scandale pour certains. Ce roman, vous n'ignorez pas, a obtenu le prix Goncourt et le prix de l'Académie française 2006. Merci à l'auteur d'avoir accepté de venir en parler. Et merci à Roni Broman avec nous pour participer à ce débat sur les enjeux du roman qui engage, vous le savez, avec la littérature, la mémoire et l'éthique. Et merci à Jean-Charles Darmon, encore une fois, vice-directeur de l'école normale supérieure, spécialiste des rapports entre littérature et morale qui nous accueille ici ce soir et qui débattra avec nous, avec les amis qui ont fait la table ronde dans les heures qui précèdent cette rencontre. Déjà, ces longues confrontations avec la littérature m'ont appris qu'on ne saurait présenter un écrivain et a fortiori un écrivain comme Jonathan Little qu'en évoquant son œuvre. Donc, je vais sacrifier au jeu des présentations dans un premier temps en vous disant quelques généralités sur cette œuvre et ensuite, je vais vous préciser comment nous allons organiser notre soirée. « Les Bienveillantes » est un roman énorme. Je pense que vous serez d'accord pour le considérer ainsi, à tous les sens du terme. Énorme à mes yeux surtout parce qu'il est à la hauteur de ce qu'il faut bien appeler l'imaginaire terrifié qui seul peut témoigner du désir à mort, qui est un désir de mort. Un imaginaire terrifié qui s'empare de quiconque se risque à pénétrer dans l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Ce livre nous a saisi, je pense, nous tous, peut-être pas d'abord, mais surtout, par une connaissance sans précédent littéraire des travaux, des travaux sur le déroulement des opérations de guerre, aussi bien que sur l'organisation et la pratique de la solution finale. Mais davantage encore, il nous a saisi par la virtuosité d'une narration qui a réussi à insérer l'histoire dans la psychopathologie d'un homme qui pourrait être un contemporain du troisième millénaire. Et nous venons d'avoir encore, il y a quelques jours, l'exemple de cette violence meurtrière qui s'empare d'un individu du monde globalisé. Et avec tout ça, les bienveillantes ne se contentent pas d'être une œuvre littéraire. Je pense que le volume agit comme un colossal virus propre à contaminer peu à peu le naïf lecteur, ce semblable, ce frère, pour en faire un otage. On lit ce livre et on est pris en otage par lui. Otage de Jonathan Dittel ou de Max Howey ? Notre rencontre ne manquera pas de se poser cette question. C'est dire que nous allons honorer donc en vous, Jonathan Dittel, l'auteur qui a su, avec une force et une persévérance hors pair, installer le lecteur dans cette expérience de l'horreur qui est la vôtre. Mais nous allons essayer aussi, exercice académique oblige, nous sommes à l'école normale supérieure, mais aussi au centre Roland-Bart, qui fait partie de l'université Paris-Didro, Paris 7. Nous allons essayer aussi de passer cette expérience au crible, peut-être au scalpel, pour la disséquer. Max Howey lui-même n'est pas du genre à abouder quelques plaisirs polymorphes, vous le savez. incisif et ou bienveillante, évidemment. Je me contenterai dans un premier temps donc de cette soirée de quelques généralités pour présenter les enjeux, les pourquoi, les perspectives de cette rencontre et ensuite, nous allons nous partager un peu la soirée sous la forme d'une pièce à trois voix. D'abord, quelques généralités pour présenter l'œuvre et les enjeux. Ce n'est pas la première fois qu'un bourreau nazi est un personnage romanesque. On se souvient entre autres de la mort et mon métier de Robert Merle et de Sartre qui, dans la mort dans l'âme, qui est, vous le savez, le troisième volet des chemins de la liberté, associe l'homosexualité et la collaboration dans le personnage de Daniel qui aurait voulu être femme pour se jeter dans les bras des Allemands. Le cinéma lui-même ne se gêne pas davantage pour prendre des libertés avec l'histoire. Vous vous souvenez qu'à Vani, Visconti, l'épisode du massacre dans le chalet de Rome, etc. Mais, c'est la première fois que le narrateur d'un roman est un bourreau nazi. Les 900 pages de Bienveillante donnent en effet la parole à un criminel qui se dépeint, se justifie et qui fait dans la dentelle. Le mot est d'emblée, dès la première page. Vous aimez, Jonathan Little, développer en récit halluciné les perles de la langue française, pas si secondaire, en somme, cette langue maternelle, comme vous le dites récemment, comme vous aimez développer la mythologie grecque, je vais y revenir plus tard. En effet, et pour ce qui est de faire dans la dentelle, Aoué, ayant échappé aux érinies des tribunaux et narrateur du texte, bénéficie de l'indulgence des huménides, alias les Bienveillantes, et tout en dirigeant une usine de dentelle, dans le nord de la France, ne cesse de se raconter dans les moindres détails sans remords pour, dit-il, se faire du bien. Je pense que cela me fera du bien, ce n'est pas pour vous que j'écris, etc. Et il entraîne le lecteur dans une épopée infernale et cependant attachante. Je dis attachante dans tous les sens du terme. Par l'abondance des faits de guerre, par la minutie de détails, la bureaucratie, la politique, la psychologie, la culture sont entremêlés au plaisir sexuel, tous avoués dans une narration constamment bondissante avec un phrasé sobre, rythmé comme une suite allemande ou française. On a beaucoup discuté là-dessus, les deux sans doute, Bach ou Rameau et Couperin, Baroque ou Roque, etc. Et aussi, à côté de cette narration tout à fait haletante, le recours à un vocabulaire d'un naturel impudique. Le tout produit l'effet d'un blanchiment de l'horreur néanmoins subie et réussit à broyer l'effet historique et les dialogues des personnages sous un rouleau compresseur aussi sophistiqué que tuant, auquel n'échappe aucun de ceux qui acceptent de lire Aoué. Je vous rappelle quelques professions de foi de ce personnage et narrateur. Même l'homme qui n'a pas fait la guerre subira ce dont je parle. Et je pense que chacun de nous a subi ce dont il parle. Le narrateur réussit sans aucun doute et cette réussite a valu à l'auteur de prix. L'humain n'existe pas. L'horreur est inévitable. L'odeur des camps était immonde. C'est la signification de notre existence. Etc. Le lecteur naïf, le frère du narrateur Aoué, en sort, mais est-ce qu'il en sort convaincu ou écœuré ? Telle sera la question que nous essaierons d'aborder ce soir. Encore quelques mots pour vous rappeler le canevas de ce roman qui, évidemment, n'est pas question de résumer. Marc Saoué, c'est son nom, de mère française et de père allemand et docteur en droit. Il gravit les échelons de la SS au bureau central du service de sécurité, SD, n'ont sans exprimer quelques réserves, voire des critiques sur les erreurs administratives et même les excès des mesures d'extermination des juifs. Cet Oberstomfuhrer, pas comme les autres, essaie de nous convaincre que l'homme est un tueur. Je cite, « Vous ne pourrez jamais dire tu ne tueras point, c'est impossible. » Fin de citation. C'est dit d'emblée. Pour cet intellectuel et donc pour nous qui sommes embarqués dans son aventure, la solution finale est une question métaphysique. Il est en désaccord avec le message biblique qu'il ne manquera cependant pas d'annexer à sa philosophie. Rien n'est simple dans ses ambivalences puisqu'elle évolue comme l'histoire telle qu'elle la visionne sous l'empire des sens. Tué sous la plume de ce nihiliste achevé serait donc le propre de l'homme. Raison de plus pour, je cite, « préférer être une femme ». Je cite, « Les hommes sont des vestiges des femmes, douées de plaisirs incommensurables et tragiquement enviables. » Enviables, mais tragiquement. Encore une citation parmi les merveilleuses. « Le « eux » rend « eux » de l'action française et détaille sa rencontre grotesque avec le Führer juste avant la débâcle. Il pince, vous vous souvenez, comme un potache, le nez large et mal proportionné du Führer slave ou bohémien, presque mongolo, stique. C'est tout à fait délirant et hilarant. Le bourron orateur est tour à tour philosophe tragique, érudit, ébluissant, pervers, délirant et en définitive, humain, trop humain. C'est en tout cas ce que pense Howell lui-même, le narrateur, donc le bourreau, quand il expose sa théorie générale de l'aliénation qui, à mes yeux, banalise le crime et essentialise le mal. Je le cite. « Tout comme l'ouvrier est aliéné par le produit de son travail, le tueur l'est, le tueur est aliéné par la victime qui a été amené là par d'autres hommes dont la mort a été décidée par d'autres encore et le tueur sait qu'il n'est que le dernier maillon d'une très longue chaîne qui n'a pas à se poser des questions. » Fin de citation. Telle est la version étendue de la banalité du mal selon Max Howey. Le héros croise d'ailleurs Eichmann et c'est pour ça que nous allons tout à l'heure nous adresser à Romney Broman qui connaît cette histoire mieux que quiconque. Eichmann dont Anna Arendt diagnostique les crimes sous cette expression banalité du mal mais Anna Arendt ne faisait ça pour les banaliser ces crimes mais pour indiquer qu'ils sont fréquents et en ce sens seulement banal car en s'interdisant de penser, de poser des questions, de juger le bien et le mal le nazi se contente d'obéir et c'est cette obéissance je pense aux travaux de Milgram sur l'obéissance comme source du mal c'est par cette obéissance qu'il banalise l'horreur commise en son nom. Howey abonde dans ce sens non pas celui de Arendt qui s'indigne mais dans le sens de Eichmann qui veut se blanchir mais Howey dépasse largement Eichmann parce qu'il essentialise le mal et Richard Millet dans le numéro de débat consacré aux bienveillantes ne dit pas autre chose quand il écrit une des puissances de votre livre est non pas la banalité du mal mais l'essence du mal je cite le bien et le mal sont des catégories qui peuvent servir à qualifier l'effet des actions des hommes l'un sur l'autre mais elles sont à mon avis foncièrement inadaptées voire inutilisables pour juger ce qui se passe dans le coeur des hommes et c'est ici par cette essentialisation du mal non pas seulement pour dire que le mal a été européen et pas seulement celui d'un nazi particulier ça va plus loin tous les hommes succombent à ce mal donc c'est par cette essentialisation du mal que de saisissant le roman peut devenir problématique alors nous avons pour aborder cette question dans la deuxième partie de notre rencontre avec nous René Broman que beaucoup d'entre vous connaissent il est confondateur président de médecins sans frontières de 82 à 94 fondateur de liberté sans frontières auteur notamment de l'action humanitaire des médias humanitaires l'humanitaire le dilemme et décevait pourquoi comment et co-auteur avec Eyal Sevan de un spécialiste le documentaire que j'évoquais tout à l'heure sur Eichmann il a bien voulu être ce soir avec nous pour réagir à cette nouvelle façon de banaliser l'horreur que défend Max Howey mais c'est le roman qui sera le centre de notre discussion ce soir et cet insoutenable voisinage de la littérature et du mal sans lequel il n'y a pas de littérature on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments la littérature est amorale la littérature est le mal nous le savons question à partir de quel voisinage avec le mal la littérature est-elle encore une catharsis et court-elle le risque d'essentialiser l'abjection que veut dire le registre de la littérature pure dont un écrivain peut se réclamer voilà l'introduction que je voulais vous présenter pour vous expliquer pourquoi nous avons souhaité l'école normale et le centre normal de Paris d'Hydro vous réunir ce soir avec Jonathan Littel et René Broman et après cette introduction et afin d'assumer cette fois-ci mon rôle donc pas d'organisatrice mais de participante à cette pièce à trois voix que nous allons jouer ce soir je vais vous présenter ma lecture du roman et ensuite je vais donner la parole pour une intervention à nos invités René Broman pour l'aspect plus social et à Jonathan Littel qui à partir de nos interrogations et à partir de sa propre réflexion nous donnera l'essentiel pour lequel vous êtes venus ce soir c'est-à-dire l'entendre donc quelques réflexions personnelles d'intérêt de fascination et de questionnement que provoque en moi ce livre énorme je commencerai par évoquer le fait que beaucoup de critiques ont récusé l'utilisation abondante des travaux des historiens dans les bienveillantes c'est-à-dire l'appropriation par le bourreau aussi bien de documents recueillis par les chercheurs que des témoignages des victimes de la Shoah des historiens ici présents parmi nos collègues de l'école normale qui ont fait le débat cet après-midi reviendront certainement sur ce point je me bournerai quant à moi à signaler les travaux incontournables qui font date dans l'analyse de l'horreur nazie et qui sont utilisés dans le roman par un narrateur qui les déforme immanquablement puisqu'il se les approprie dans sa logique nihiliste je pense aux travaux de Paul Hilberg de Saul Friedlander de Charles Browning des hommes ordinaires et last but not least Vieslav Keller Annus Mundi cinq ans en Auschwitz par exemple cependant puisque Les Bienveillantes n'est pas un roman historique comme les autres les critiques formulées par les historiens à son endroit ratent à mon sens leur cible car le narrateur lui s'approprie ses discours jusqu'aux archives soviétiques et témoignages des victimes pour les insérer dans sa psychopathologie il y parvient avec une maestria narrative qui va associer à tous ces détails extraordinaires de la guerre des massacres des détails factuels qui fourmient à toutes les pages il va leur associer des filtres culturels qui sont non moins abondants et variés je pense par exemple aux lectures de cet invraisemblable trentenaire qu'est Max Aoué qui vont de plus tard qu'à Tertullien à Bossuet sans oublier l'Hermontov le voyage arabe du Batuta du Mésil les Ossettes Brasiak Maurras Céline Ambroise du Milan Kant Nietzsche mais aussi des mélomanes exquis lui il en est Mozart Bach jusqu'à Schoenberg Vato Robespierre 18ème siècle et j'en passe mais et je parle ici en lectrice femme mais aussi romancière et psychanalyste je pense que l'ensemble prend parce qu'il se mêle inlassablement aux déflagrations pulsionnelles de l'homosexualité passive de Max Aoué à sa gémélité torride avec sa soeur Una à son désir morbide de prendre la place du sexe féminin distiller tout au long du roman jusqu'à ce qu'il s'évide dans une fureur d'autopénétration érotique qui explose à l'abri du chalet de sa soeur devenu par la grâce du signifiant épouse fan uxcule ce qui conduira cette esthète raffinée et néanmoins nazie au crime d'Orest c'est-à-dire le meurtre de la mer je ne prendrai donc pas à mon compte les critiques qui pointent les déformations infligées aux travaux des historiens du fait de leur inclusion dans le discours du bourreau je rappellerai seulement le mot de Magritte sous l'image d'une pipe ceci n'est pas une pipe donc les bienveillantes n'est pas un ouvrage d'historien pas plus qu'une analyse de la Shoah c'est une fiction qui restitue l'univers d'un criminel ne lisons donc pas le roman avec les critères que requiert une oeuvre d'historien mais avec ce que requiert une oeuvre d'imagination et c'est ici que s'insère une particularité que je voudrais développer d'un point de vue de la structure littéraire et avec un regard analytique deux fils narratifs se croisent dans la polyphonie des bienveillantes d'une part le discours et la vision du criminel sur la deuxième guerre mondiale qui a été déclarée par les nazis avec au centre l'extermination des 6 millions de juifs et d'autre part la catastrophe pulsionnelle d'un homme qui verse son roman familial d'enfant abandonné par un père parti sans laisser de traces probablement au nazi lui-même et déclaré mort par une mère abandonnée victime chétive de ses camarades de classe lecteur impénitent mais piètre joueur de football puisqu'il est capable tout juste de marquer contre son propre camp jeune homme inexorablement dominé par le désir d'être une femme et croyant qu'il pourrait y arriver en se faisant sodomiser le masochisme sadique qui en résultera sera mis au service de l'idéologie la plus exterminatrice que l'humanité ait connue le nazisme qui planifia l'extermination de tous les juifs la féminisation victimaire de cette homosexualité passive et j'insiste là-dessus parce que je ne pense pas avoir lu ceci dans les nombreuses critiques qui ont été publiées sur le roman je dis donc que la féminisation victimaire de cette homosexualité passive confère au narrateur une réceptivité aiguisée par la souffrance d'autrui et ses chagrins inassouvis éveillent en lui de tristes désaccords avec les violences des guerriers les guerriers les autres eux tous sont des mâles épais et ridicules frères et pères fascinants et abominés dont lui il arrive même à rejeter certaines brutalités sans pour autant les juger et encore moins s'en séparer ou révolter car Max Aoué ne pense pas penser n'est pas une bonne chose dit-il dès le début de ses mémoires mais contrairement au médiocre Eichmann il sent et il élucide brillamment ses sensations magnifiques sont les pages par exemple sur les paysages du don du Caucase sur les colonnes de poussière qui accompagnent les troupes dans la steppe les neiges les baignades dans l'eau de la Volga qui caressent une peau toujours réactive les papillons qui volettent autour du tombeau du poète russe etc. je pense aussi à ces blocs de son qui sortent de la gorge du linguiste Vos qui parle d'innombrables langues tout ça ce sont des chefs-d'oeuvre du temps sensible qu'on trouve dans votre roman cher Jonathan Littal et dans la même logique Max Aoué arrive à réagir à la brutalité humaine mais sa réaction reste viscérale il réagit en vomissant et en déféquant sans fin ce dont il nous rend compte méticuleusement manger je cite manger boire et l'excrétion et la recherche de la vérité le reste est facultatif alors quelle vérité la vérité de l'abjection et par l'abjection et vous avez trouvé ça dans le titre de notre rencontre quelques mots là-dessus la recherche de la vérité selon le narrateur charrie pourtant de monceaux de syllogisme mais Max Aoué le plébéien il souffre je le rappelle aussi de n'être ni grand bourgeois ni aristocrate se moque des limites de ceux qui résonnent par syllogisme dit-il qui se prouvent les uns les autres comme au Moyen-Âge il préfère s'enfoncer dans le sang et les excréments je cite parce qu'il y prend plaisir Aoué n'est pas un bourreau comme les autres on ne le répétera jamais assez et ce n'est pas là le moindre paradoxe de celui qui prétend que tout un étant très exceptionnel il est comme toute l'humanité ainsi le mal est universel je cite encore les gens tuent les juifs pour se mettre en valeur pour lui Eichmann en l'occurrence l'évacuation des juifs était la solution de son problème et il n'était pas seul cet homme tout le monde était comme lui moi aussi j'étais comme lui et vous aussi à sa place vous auriez été comme lui fin de citation il n'en reste pas moins et il n'en est pas une contradiction près que tandis que les autres discutent saucisses et femelles dit-il lui il médite bossuet et tertulien sur fond des cadavres comme tout le monde mais quand même pas tout à fait il se laisse déborder par ses plaisirs alors est-ce que cela veut dire qu'il serait purement et simplement si l'on peut dire un pervers curieux un artiste du crime mais lucide cette innocente curiosité qui séduit le lecteur piégé dans son rôle de frère masque une philosophie de l'horreur inexpugnable que le héronazi distille sans relâche haoué médite mort et ostinato sur la source des crimes comme sur celle des plaisirs qu'il va chercher dans l'histoire humaine en se faisant anthropologue et il va jusqu'à mettre en valeur l'instinct de mort qu'il cite soit à travers les guerriers soit à travers Freud même mais en s'appropriant ses discours anthropologiques il ne les considère pas comme des hypothèses anthropologiques que l'humanité s'acharne ses vertus à dépasser mais il les transforme ses théories anthropologiques et psychanalytiques en justification de sa thèse selon laquelle l'humain je cite est un réservoir sans fond de tueurs possible c'est ce que j'appelle l'essentialisation du mal puisque sa sexualité met en acte ce qui demeure inconscient pour les autres ses frères qu'ils soient en ambourraux Max est attentif à notre cruauté anthropologique il la révèle à cette cruauté anthropologique que les nazis ont conduite constate-t-il à un degré exorbitant les ancêtres guerriers lui paraissent presque propres et juste à côté de ce que nous avons emmené au monde dit-il pourtant loin de refouler et encore moins de condamner cette jouissance sadomasochiste il dit je trouvais cela extraordinaire la pitié monstrueuse se mue en rage contre les victimes et même cette rage il la trouve signe d'une inaltérable solidarité humaine je m'arrête longuement sur cette veine du roman parce que elle n'est pas l'histoire de la deuxième guerre mondiale et de la Shoah même si elle résorbe l'histoire politique cette autre veine qui est une réflexion une expérience de la mort du désir à mort est essentielle et cependant passée sous silence par la plupart des critiques parce qu'il me semble qu'elle trace une voie pour autre voie pour aborder le plaisir à mort c'est la voie de la sublimation et j'étais content de trouver dans un des derniers numéros du monde que Jonathan Dittel indiquait encore une fois l'importance de cette voie du récit et de la sublimation face aux pulsions mortières il faut peut-être signaler que le consumérisme spectaculaire dans lequel nous vivons partagé comme il est entre d'une part le discours de la science et de l'autre l'hypnose médiatique a tendance à négliger cette voie sublimatoire bien qu'elle ne cesse jamais de nous travailler de nous empoigner ou de nous manipuler mais en douce de quoi s'agit-il par le récit de l'acte meurtrier qui est toujours un acte de désir et à l'extrême un désir de mort l'être parlant accompagne ou remplace l'exigence des pulsions sexuelles c'est le fantasme qui calme le sadomasochisme s'il est mis en récit en peinture en musique et à cet égard c'est William Borroughs et Jean Genet qui sont les maîtres du narrateur le cauchemar de sa blessure à Stalingrad qui lui laisse un trou au front est un œil pinéal un hommage à Georges Bataille et dont il finit par obturer le vagin de sa sœur jumelle dans l'irrésistible désir de se résorber en femme la justesse psychologique de cette exploration de la cruauté est remarquable Max Aoué est un Orest c'est-à-dire un anti-Édipe il n'aime pas sa mère comme le fait l'Édipe de Sophocle qui est devenu évidemment trop célèbre qui est le prototype du névrosé freudien et qui fut vous le savez le fils de Laios qui aimait sa mère etc. Orest lui tue Clitemnestre et ce matricide a été diagnostiqué par Mélanie Klein comme l'étape le plus archaïque de la psychosexualité infantile c'est la position schizoparanoïde dans laquelle l'enfant se dégage de l'emprise maternelle en fantasme de la perdre si elle s'en va c'est que je l'ai tuée donc je suis coupable et la culpabilité et le remords qui s'en suivent dans le meilleur cas aboutissent à dépasser ce désir de mort et à l'édipianiser comme nous disons en revanche l'échec de cette opération psychique qu'est le matricide imaginaire conduit au passage à l'acte criminel chacun de nous est un oreste imaginaire au plus profond de soi pour pouvoir se libérer du contenant maternel les écrivains et les artistes ne cessent de régler leur compte avec la mère sorcière ou la mère dévoratrice pour se distancier de ce que j'ai appelé cette abjection qui est la confusion des frontières entre le moi immature qu'il soit mâle ou femelle et l'enveloppe de la génitrice forcément femelle les portraits féminins amoureusement concassés de Picasso par exemple ou d'un de Kooning portent la trace de ce matricide et aussi les démêlés de Céline avec sa mère glissant dans les vomissements sur le pont de Londres vous vous souvenez sans doute de ces scènes dans les pouvoirs de l'horreur donc j'ai essayé de mettre en lumière cette confusion entre les frontières du sujet qui est écrit et le féminin et dans le texte des bienveillantes nous trouvons cette féminité positive et négative en double gemellaire d'un côté una la face lumineuse sororale l'unique féminité désirée celle qui s'est sauvée dans la culture celle de la langue maternelle peut-être amoureusement pénétrée dans sa chair même et de l'autre la sinistre femelle abandonique traîtresse l'infidèle clitemnestre c'est donc ça ma mère une voix immense qui me réduisit à rien qui le rapetisse donc à tuer jusqu'à présent je n'ai aucune question c'est magnifiquement montré comme ressort de la psychosexualité infantile et des pulsions refoulées qui nous habitent là où les questions peuvent se poser je formulerai la problématique ainsi lorsque cette veine abjecte et cette homosochise du récit onirique halluciné délirant c'est à dire l'identification érotique et thanatique avec le féminin et le maternel lorsque cette veine contamine l'histoire de la deuxième guerre mondiale et des camps de concentration alors l'horreur nazie revêt une dimension inouïe aberrante et qui paradoxalement ne la rend pas plus monstrueuse parfois oui parfois non plutôt l'humanise c'est humain c'est comme ça en effet dans l'écriture du narrateur bourreau cet homme-femme qui est Max Aoué sans père ni mère qu'aucun interdit ne retient surtout après sa blessure à la tête qui rend plausible sinon normaux ses passages à l'acte aggravé jusqu'à la folie toutes les identités se contaminent vous avez les nazis qui sont comme des juifs qui sont comme les communistes et vice versa vous avez le judaïsme qui est une loi dure à laquelle il faut obéir comme les allemands obéissent au Führer vous avez l'antisémitiste viscéral Turek qui a un physique juif vous avez les homosexuels qui sont honnits par les nazis mais ils sont aussi le pilier de la fraternité folkisch et en plus rien de plus folkisch que le sionisme le mot handlösung la solution finale lui-même sous couvert d'un soi-disant relativisme linguistique procure à notre bourreau une beauté ruisselante etc et c'est le couple incestueux Max-Una halluciné par Aoué dans un érotisme bisexuel dévastateur et dont la séduction morbide va exploser dans le chalet de Fonds-Uxcule je l'ai dit c'est ça c'est cette matrice si j'ose dire de l'androgyna du frère et de la sœur qui se révèle être le fondement infantile de cette géméléité fantasmée qui va prendre des échelons supérieurs géméléité cette fois-ci entre victimes et bourreaux géméléité entre juifs et allemands et qui trace insidieusement son chemin sous la plume du narrateur et pourquoi pas si c'est le bourreau qui parle j'ai bien défendu cette thèse que ce n'est pas un roman historique c'est une fiction qui veut nous faire toucher de près l'abjection humaine le bourreau n'est pas supposé dire la vérité historique le bourreau ne dit que sa vérité la vérité qui lui fait faire ce qu'il fait sa vérité qui le pousse à l'acte meurtrier certes et on suppose sans trop risquer de se tromper que tel fut aussi le raisonnement des jurys littéraires d'où la question que certains critiques n'ont pas manqué de poser où sont passées les bienveillantes et je vais terminer par quelques raisonnements là-dessus avant de donner la parole à Ronny on se souvient qu'Echille se demande dans les homénides si l'on doit continuer à réclamer vengeance contre Orestes comme le cri ces chiennes d'Erinie Athéna finit par acquitter l'assassin et condamne ipso facto les Erinies mais non sans que ces dernières justement deviennent des homénides c'est-à-dire qui prient pour le salut des citoyens à condition qu'ils respectent le droit donc les homénides ne jugent pas à la façon des Erinies les chiennes mais demandent le respect du droit crainte et respect ni vengeance ni indulgence l'aéropage fut créé en 461 c'est-à-dire trois ans avant la pièce d'Echille tout au contraire pas plus que le remords aucun aéropage n'habite la mémoire fébrile d'Aoué il n'a pas été jugé par les Erinies de Nuremberg il se dit frère humain englobant tous les humains dans une abjection universalisée je répète encore le mal est essentiel le camp de concentration n'est-il dit le narrateur qu'une métaphore une réduction ad absurdum de la vie de tous les jours tant l'inutilité de l'effort de vivre est patente et la musique elle-même métaphore suprême de la sublimation finit par être assassinée plusieurs exemples de cela pour lui dire autrement le narrateur de la recherche du temps perdu n'était ni Marcel ni Jupien ni Charlus le narrateur d'Ostoyevski cette fois-ci de crime et châtiment n'était pas Raskolnikov lequel de surcroît bénéficia du pardon de Sonia pour retrouver l'âge d'or des troupeaux d'Abraham à la fin du roman rien de tel avec Howe l'absence de distance entre le narrateur et le bourreau rend difficile sinon impossible la moindre distance à l'égard de son univers nihiliste et antisémite tandis que la position féminine de Max position je viens de le dire victimaire et magnifiée atténue le sadisme du bourreau qu'il est et la drag queen insolemment pathétique fait oublier le SS qu'est Howe d'où le malaise et l'ensemble de cette construction bienveillante contribue à mimer l'emprise de l'idéologie nazie sur le lecteur des temps modernes désinhibé comme il est par temps de pornographie même si l'on débusque beaucoup de clés psychosexuelles inconscientes de cette barbarie en d'autres termes par sa structure même et c'est ainsi que je voudrais problématiser notre débat basé sur l'identification entre le narrateur et le bourreau et reconstituant la solution finale à partir de la position féminine masochiste de l'assassin le roman va plus loin que banaliser le mal comme le faisait la logique de l'obéissance stigmatisée par Arendt et Milgram Howe prétend inscrire le mal dans la nature humaine supposée interminablement irrémédiablement abjecte il naturalise il anthropologise il universalise le mal si il en reste une grâce ou plutôt deux celle du vieux juif Ben Ibrahim qui parle le vieux grec du Caucase scène magnifique mais il est tué par Howe sur sa propre demande comme un ultime sursaut de la dignité et de l'humour juif et puis une autre grâce celle de l'écriture d'Howe elle-même par laquelle il se sauve indéfiniment en se livrant à la réception des lecteurs mais il la vit dit-il son écriture comme je le cite un misérable acharnement il est aussi dégradé d'où la question que beaucoup de critiques se sont posées que nous nous posons ce soir sommes-nous vraiment les frères d'Howe je réponds pour ma part et sans hésiter non à la limite je me laisserai tenter par le personnage si envié de la soeur mais elle était Jungienne malheureusement pour elle ou pour moi et puis ces deux jumeaux non prédestinés d'Orlando et de Tristan ne seraient-ils pas ses enfants à elle non ce monde n'est pas un monde c'est un cauchemar il convient de l'analyser car s'il est vrai que les latences pulsionnelles inconscientes qui tourmentent le narrateur sont réelles je pense encore une fois à la désormais célèbre pulsion de mort si controversée que Freud nous a légué et que la psychanalyse ne cesse de développer s'il est tout aussi vrai qu'ils ont joué ces latences pulsionnelles un rôle dans le faisceau de motivation qui ont conduit aux horreurs de la deuxième guerre mondiale et au camp de concentration ces latences pulsionnelles sont transvaluées chez la plupart des frères humains que nous sommes en fantasme en rêve en pensée plus ou moins créative qui les éloignent du passage à l'acte et du meurtre elles sont aussi tragiquement héroïquement humblement transvaluées par cette autre pureté qui n'est pas la pureté littéraire que réclament certains qui n'est pas la littérature mais dans laquelle la dignité des hommes et des femmes atteint ce degré zéro où l'indicible coïncide avec l'infini de la révolte je pense aux victimes du mal à la pureté des résistants au mal c'est pourquoi les bienveillantes sont en roman poignant et troublant à moins que et ce sera ma conclusion donc un aval un approbation de cette démarche en effet énorme à moins que le malaise que provoque la lecture des bienveillantes ne parvienne à déclencher par-delà la complaisance que j'entends beaucoup y compris sur le divan et dans certains médias nous sommes tous des tueurs disent beaucoup de gens à moins que cela ne conduise à déclencher un éveil pour lire les mémoires de Max Aoué comme une tragique comédie un carnaval une oeuvre satirique qui a beaucoup d'humour dans ce texte plutôt que d'en faire une lecture fascinée ou compassionnelle avec l'objection éveillant ainsi le sens du jugement qui accompagne la grâce de la catégorie car y a-t-il une lecture sans jugement et si oui quel est le jugement littéraire sinon par cette grâce du partage d'une certaine pureté qui passe par le dire par la communication d'un certain dire cette grâce que nous connaissons dans notre culture le chêne de Yahvé quand il était en bonne disposition en interpellant son peuple la carisse grec que je cherche en vain dans le texte de Max Aoué serait alors peut-être dans l'après-coup du livre et je termine là-dessus en disant que c'est dans le surgissement des questions comme nous essaierons de le faire ce soir une fois le livre fermé que nous trouverons les bienveillantes d'ailleurs quand vous regardez les livres le mot bienveillante est à la dernière page et à la couverture c'est au début et à la fin donc en fermant le livre et en y réfléchissant on se trouve à la dernière phase de la réception autant dire que les bienveillantes sont hors texte les véritables bienveillantes viennent peut-être quand nous nous réunissons quand on commence l'interprétation au cours de la réception du roman et je remercie l'auteur de se prêter à ce jeu très bienveillant dans lequel je l'ai assommé de questions mais je me suis fait le porteur de beaucoup de gens présents dans cette salle et qui nous vous permettront de réagir et de nous introduire encore au coeur de votre texte merci on va peut-être commencer par Rony je vais donner d'abord la parole à Rony Broman parce que son action dans médecins sans frontières et puis autour de Eichmann l'a conduit aussi à une cohabitation avec un personnage horrible comment il a vécu cette contamination comment il s'en est sorti et pour résumer est-ce que vous direz que les humains c'est un réservoir de tueurs disponibles et sans fond comme Aoué ou est-ce que la globalisation du mal vous conduit au contraire non pas à l'essentialiser mais à l'humanitaire si je m'en tiens à mon expérience dans l'aide humanitaire la réponse à cette question s'impose d'elle-même elle est tristement positive oui bien entendu l'humanité est un réservoir de tueurs apparemment inépuisable et la violence que l'on peut côtoyer dans l'aide humanitaire violence d'ailleurs qui peut prendre des visages très différents semble dans un renouvellement incessant alors mais peut-être que cette question est un peu fermée donc je vais essayer mais je crains un peu je vais redescendre un peu plus près de l'expérience je crains d'être pris en sandwich écrasé entre votre lecture extrêmement subtile et puis les propos de l'auteur qui est quand même là pour nous dire ce qu'il avait l'intention de dire ce que moi j'ai été amené à travailler sur Eichmann et d'ailleurs c'est la première conversation me semble-t-il que j'ai eue avec Jonathan bien que nous nous soyons connus dans nos engagements humanitaires respectifs la première conversation que j'ai eue avec Jonathan portait sur Eichmann puisque c'était juste après la sortie de ce film qui manifestement l'intéressait et j'ai compris quelques années plus tard pourquoi si je me suis intéressé à Eichmann ce n'est pas parce que je ressentais une pulsion irrépressible pour l'histoire de la guerre ou l'histoire de l'extermination des juifs à vrai dire c'était plutôt une histoire que je fuyais donc je ne l'ai recroisé que de façon incidente mais d'une façon qui peut-être mérite enfin à quelque chose d'éclairant c'est par l'intermédiaire de Anna Arendt et je dirais en quelques mots comment ça s'est passé sans faire de mauvais jeu de mots avec la première page des bienveillantes c'est beaucoup plus prosaïque nous étions à Médecins sans frontières et avec d'autres organisations humanitaires engagées dans une très importante opération de secours je veux dire importante par son volume mais également importante par ses enjeux puisque c'était ça n'est pas toujours le cas donc ça mérite d'être souligné une opération de sauvetage vital réel puisque c'était la famine qui ravageait l'Ethiopie en 83-84 qui était le terrain d'intervention nous avons dans les premiers mois de cette intervention pu aider un grand nombre de gens et puis sont venus sont apparus des pratiques qui commençaient à nous interroger ces pratiques étaient les transferts de population dès le début de l'année 85 en pleine grande fête de la solidarité au moment où des disques des groupes de chanteurs enfin au moment où disons le showbiz mondialisé se mobilisait autour des victimes de l'Ethiopie ce que nous constations c'était que ces victimes de la famine faisaient l'objet d'une politique de transfert forcé du nord vers le sud du pays ce qui était déjà arrivé dans d'autres pays mais il se trouve que dans l'état où se trouvait cette population sinistrée ces transferts de population étaient d'une violence terrible et étaient devenus enfin étaient en train de devenir la première cause de mortalité en Ethiopie la famine était révolue et c'était les transferts de population c'est à dire une mesure politique qui se menait d'ailleurs dans une grande violence puisque ça se faisait à coup d'encerclement de camps de réfugiés et d'embarquement à la pointe du fusil dans des camions ou dans des avions pour rejoindre des zones inconnues des destinations inconnues cela n'aurait pas en soi été un problème plus grave que d'autres je veux dire c'était un problème vital il tuait beaucoup de gens mais ce qui le problème dans le problème était l'engagement l'embarquement dans cette stratégie de déportation de l'ensemble du dispositif de l'aide qui s'était déployé au cours des mois précédents tout se passait un peu comme si bien que je ne crois pas qu'il y avait d'intention très claire au départ mais tout se passait un peu comme si l'ouverture du pays à la solidarité internationale était destinée à disposer de plus de leviers pour accélérer le mouvement de transfert de population si bien que d'auxiliaires de secouristes je veux dire nous sommes peu à peu devenus les auxiliaires d'une stratégie de déportation et si je le dis avec des mots assez brutaux c'est pour raccourcir car dans la pratique il nous a fallu aux uns et aux autres des mois et des mois avant de commencer à comprendre que les intentions louables qui nous avaient amené dans ce pays étaient retournées contre leurs destinataires et que d'auxiliaires des victimes nous devenions des auxiliaires d'un pouvoir qui pouvait s'apparenter à un bourreau collectif car c'était un véritable supplice qui était infligé à ces groupes de population dans le nord de l'Ethiopie j'étais président d'MSF à l'époque et je faisais enfin j'allais assez souvent en Ethiopie qui était une opération importante comme je l'ai dite et à l'occasion d'un retour en France j'ai eu l'occasion de parler avec un camarade prof de philo à qui j'exposais mes interrogations qu'est-ce qu'on fait enfin nous étions très perturbés très interrogatifs très perplexes je dis nous je veux dire les équipes de médecins sans frontières sur le terrain les équipes au siège à Paris bref tous les gens qui étaient impliqués dans cette histoire et évidemment ce prof de philo en question n'a pas pu me donner la réponse d'ailleurs c'était une conversation avant torrent pu je ne lui posais pas un problème à la recherche d'une solution je mettais en récit ce qui se passait là-bas vu du point de vue du secouriste humanitaire et sa réponse enfin son conseil a été de me pousser vers la lecture de Eichmann à Jérusalem alors j'avais autre chose à faire mais dans le désarroi qui était le mien j'ai suivi son conseil et bien m'en a pris parce que j'ai trouvé dans ce livre que j'ai ensuite relu à l'occasion du film dont parlait Julia Kristeva j'ai trouvé dans ce film deux personnages que peu à peu je transformais en idéotype si l'on veut deux personnages qui étaient l'un Eichmann le travailleur zélé l'homme dépourvu de passion qui transportait ce qu'on lui disait de transporter le matériau qui était confié à son énergie à sa capacité de négociation à sa compétence technique dont il se vantait inlassablement donc ce personnage du travailleur que rien ne pouvait arracher à la tâche qui lui était confiée et puis de l'autre côté un autre personnage là un personnage plus collectif mais que je reprends sous la forme d'un personnage qui est celui des conseils juifs les conseils juifs donc ces organismes mis en place par la gestapo dans les ghettos dans les zones conquises dès le mois d'octobre 1939 et qui devaient servir d'intermédiaire entre le pouvoir nazi et les communautés juives regroupées de force dans ces ghettos qui d'ailleurs au passage étaient aussi des mesures hygiénistes mais ça c'est une autre affaire le si j'ai pensé à pardon un mot encore sur les conseils juifs parce que tout de même ça a été la source d'une controverse qui n'est pas tout à fait éteinte puisqu'elle a été réactivée à la sortie du film un spécialiste et à la sortie du livre qui l'accompagnait et il est bon de rappeler que durant le procès Eichmann cette question a été soulevée à de nombreuses reprises et comment aurait-il pu en être autrement puisque un tiers des témoins de l'accusation au procès Eichmann étaient eux-mêmes directement issus des conseils juifs donc cette question revenait surtout que l'un des trois juges qui composait la cour avait lui-même eu à connaître de ce cas puisque en tant que président du tribunal deux ans auparavant il avait jugé la fameuse affaire Kassner enfin fameuse en tout cas en Israël qui est une histoire aussi de coopération avec les nazis si ces deux figures se sont dégagées pour moi à la lecture d'Eichmann à Jérusalem c'est parce que d'un côté j'y retrouvais cette obligation du travail cette soumission à l'autorité cette aspiration dans une tâche toujours à améliorer toujours à poursuivre et cette capacité à s'absorber à se détacher du monde tout en croyant mieux l'aborder par le travail la mission c'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle ça dans dans l'humanitaire donc ce personnage du travailleur inlassable entièrement ce fonctionnaire entièrement absorbé par sa fonction comme nous nous pouvions également l'être tout en nous posant quelques questions par devers nous mais ce personnage était naturellement armé il était du côté des bourreaux il faisait partie des chasseurs et son matériau était également son gibier et c'était évidemment pas le cas des organisations humanitaires ça n'est donc qu'à un aspect de ce personnage que je m'étais attaché en tout cas du moins qui m'avait c'était un aspect seulement qui m'avait frappé en ce qui concerne cette réflexion sur notre rôle en Éthiopie l'autre personnage le personnage des conseils juifs lui c'était évidemment par souci d'aider les gens à survivre c'était par compassion par fraternité par sens du dévouement à la collectivité qu'ils se sont mobilisés avec l'idée que tout ce qui pouvait être fait tous les moyens les ressources qui pouvaient être mobilisés devaient l'être pour assurer la survie de la population des ghettos et on comprend assez bien comment enfin on comprend assez bien pourquoi même si on peut se souvenir que dès 39 un certain nombre de personnalités juives se sont dressées et même publiquement contre cette invitation à suivre l'ordre des nazis qui était lancée par un certain nombre de notables juifs notamment en Pologne le travail d'un côté la compassion sans limite enfin le travail sans limite d'un côté la compassion sans limite de l'autre voilà ce que sans d'ailleurs y voir la polémique que j'ai connue que par la suite voilà ce que spontanément à la lecture d'Eichmann à Jérusalem j'ai retenu et qui m'a aidé à poser la responsabilité enfin les limites de la responsabilité qui était la nôtre et que dans le fil de l'action j'ai pu s'y reconscrire un petit peu mieux je dirais que grosso modo elle se résumait enfin en tout cas dans un premier temps au constat que si on était incapable d'empêcher la commission d'un crime au moins avait-on la liberté avions-nous ou nous en tout cas la liberté de ne pas y participer et c'est au fond cette liberté minimum qui reliait Eichmann et les conseils juifs et c'est peut-être le troisième élément qui en tout cas dans mon esprit s'est peu à peu imposé ne pas empêcher le crime bien sûr on n'était pas là pour ça on n'était pas enfin ce n'est pas la peine d'élaborer ça évidemment ça va de soi mais au moins ne pas y participer et c'est par la suite que MSF a protesté s'est fait expulser enfin je passe ça c'est une enfin ce n'est pas une autre histoire mais ça nous emmènerait trop loin et je ne veux pas poursuivre je veux juste dire comment ça s'est passé et ensuite la découverte des archives vidéo de ce procès qui est le premier procès d'un grand criminel politique à avoir été intégralement filmé et d'ailleurs dans des conditions de mise en image qui se prêtait à la réalisation de films c'était voulu c'est un réalisateur très talentueux Léo Horowitz qui a mis en scène enfin qui a fait l'installation nécessaire pour la captation vidéo avec quatre caméras et c'est lorsque avec le réalisateur israélien Eyel Sivan qui se trouve être mon cousin nous avons eu connaissance enfin il a eu connaissance en travaillant en Israël de l'existence de ces archives du film que nous avons entrepris de mettre de porter à l'écran cet essai fameux en essayant donc de tracer le territoire de responsabilité de ce que par la suite on a appelé ce criminel de bureau ou ce criminel administratif voilà un homme qui n'était habité par aucune autre passion que celle de la soumission à l'autorité de la volonté de respecter le serment qu'il avait donné enfin apparemment sans aucune autre passion ça avait été le portrait de cet homme là me semblait vraiment une tâche passionnante à réaliser et pour renouer avec ce que disait enfin renouer par un bout avec ce que disait Julia à l'instant et peut-être aussi ce que je n'ai pas encore terminé les bienveillantes enfin ce que j'y ai déjà décelé oui c'est aussi une entreprise c'est un sacré boulot vous êtes à la tâche c'est à la tâche oui je suis à la tâche oui mais c'est sans peine c'est avec c'est bizarrement sans peine c'est une longue glissade terrifiante mais ce que j'ai relevé tout au long de ce procès et qui me semble-t-il pourrait également s'appliquer au trajet de Maximilien Haouet c'est la convergence générale à quelques détails près qui sont ceux des points de vue qui eux sont évidemment très différents la convergence des récits des bourreaux et des victimes non pas des expériences des bourreaux et des victimes je ne suis pas là en train de faire une confusion qui serait moralement intenable mais les récits à aucun moment lors de ce long procès où plus de 100 témoins ont déposé 100 rescapés du génocide plus de 100 rescapés du génocide ont déposé à aucun moment on ne relève de contradictions entre ce qu'ils disent et ce que dit Eichmann ce sont deux enfin une multitude de récits ceux des victimes et un récit continu celui de l'exécuteur qui compose un tableau absolument saisissant mais dont les expériences peuvent se compléter sans se contredire et cela m'a semblé particulièrement frappant cela m'a semblé notamment rehausser encore l'intérêt que je sentais intuitivement et que j'ai découvert quand je me suis mis à lire un peu plus sérieusement enfin vraiment sérieusement l'histoire de cette période à savoir que c'est le point de vue du bourreau qui nous renseigne sur une situation sur un contexte sur un cadrage sur des enjeux le cri de la victime la souffrance de la victime est éternellement sont éternellement identiques à eux-mêmes et cela ne disqualifie nullement à mes yeux naturellement le récit des victimes certaines fonctions cathartiques certaines expériences qu'il nous faut partager il n'en reste pas moins que ce que l'on veut chercher à connaître voire à comprendre même si pour certains cette compréhension est en elle-même déjà une complicité avec le crime ce que je ne crois pas ce que l'on veut chercher à connaître à comprendre c'est par les yeux et la bouche du criminel me semble-t-il qu'il faut l'atteindre c'est l'une des vertus et peut-être pas la vertu littéraire mais enfin l'une des grandes vertus me semble-t-il de ce livre et je terminerai mes propos en reprenant en saisissant au vol l'allusion que vous avez faite à l'expérience de Milgram que je ne détaille pas enfin je suppose que tout le monde la connaît mais ce qui m'avait frappé en lisant donc la soumission à l'autorité de Stanley Milgram qui raconte cette expérience ce qui m'avait frappé c'est que l'une des personnes qui s'était comportée le plus cruellement avec ces cobayes dont il s'agissait de tester la mémoire celles qui envoyaient les décharges électriques les plus violentes celles qui insultaient avec le plus d'ardeur les cobayes en leur reprochant de ne pas être à la hauteur de l'expérience dans laquelle ils s'étaient trouvés c'était l'humanitaire de service c'était une femme qui s'était présentée à cette expérience en se peignant sous les traits d'une personne dévouée à sa communauté c'est dans le terme dans l'acception anglo-saxonne américaine à son voisinage à son quartier à l'école aux institutions de son quartier en recueillant des jeunes délinquants en se dévouant pour les pauvres et les déshérités de sa communauté et il me semble que cette éprônée par la conviction qu'elle réalisait enfin que sa vie était entièrement vouée au bien elle pouvait pratiquement sans aucun recul avec la même ardeur la même conviction se mettre à entreprendre de torturer un être humain qui était là à gigoter sous ses yeux voilà voilà pour moi ce qu'est une ambiguïté fondatrice structurante je dirais structurante car il me semble que c'est aussi une façon de penser l'humanitaire c'est en ça qu'elle est structurante voilà une ambiguïté structurante de toutes les formes de compassion ce qui je le précise parce que ce stade ça pourrait paraître hors de l'évidence ne m'a pas découragé dans l'humanitaire mais au contraire stimulé mais dans un humanitaire qui tente de réfléchir à lui-même et à ses anges pourquoi ça ne vous a pas découragé comment vous réagissez parce que je pense qu'il est possible si ça ne m'a pas découragé c'est parce que d'une part l'expérience éthiopienne m'a servi nous a servi collectivement et qu'un médecin sans frontières je pense que nous avons avec de nombreux échecs mais tout de même quelques succès réussi à construire un humanitaire disons réflexif capable de s'immerger dans l'action sans retenir totalement sa pensée peut-être là d'ailleurs peut-être que je m'éloigne de Arendt qui vous avez l'air de dire qu'il y a un humanitaire qui n'est pas compassionnel comme celui de la dame voilà justement je cède la parole à l'auteur alors on attend l'auteur Jonathan on vous attend avec impatience vous savez l'auteur il n'a pas grand chose à dire écoutez je vais faire comme Rony je vais essayer de remonter sur ce que vous disiez puisque je n'ai rien préparé non plus je serai mal placé pour critiquer votre critique parce que d'abord je n'ai pas l'ensemble des outils oui pardon je n'ai pas l'ensemble des outils psychanalytiques je dirais nécessaires pour entrer dans certains détails très intéressants que vous avez exposés et puis aussi parce que je pense que ce n'est pas du tout ma place en tant qu'auteur de dire j'ai voulu faire ci ou voulu faire ça puisque finalement ce qui compte c'est le résultat et pas l'intention et donc j'estime que les intentions peuvent être intéressantes peut-être généalogiquement mais ne correspondent pas du tout forcément au résultat et ce qui est intéressant c'est le résultat qu'on peut lire de toutes sortes de manières et je trouve que la vôtre était extrêmement intéressante je vais peut-être commencer quand même par une intention parce que je voudrais clarifier ce point là juste pour que on parte d'un point de vue clair qui est si je devais définir l'objet que j'ai voulu traiter donc littéralement dans ce livre je dirais que c'est le meurtre politique le meurtre d'état et je précise ça parce que justement vous avez évoqué la figure de Cho Sung-hee le tueur de Virginie je ne me suis pas intéressé ici à la question du tueur individuel que ce soit le criminel ou le psychopathe c'est aussi une question très intéressante mais ce n'était pas la mienne moi ce qui m'intéresse c'est le crime politique le crime étatique c'est-à-dire le crime où l'ensemble d'une collectivité étatique est impliqué dans des crimes de masse que ce soit sous la forme de la guerre ou dans ce cas-ci du génocide et donc ma lecture du nazisme et la seconde guerre mondiale s'inscrit dans ce cadre là mais plus mais déjà secondaire par rapport à cette question qui est pour moi fondamentale le meurtre d'état ou le para-étatique on peut aussi le prendre en compte dans nos expériences mutuelles du terrain bon mais bien sûr j'ai été confronté assez directement pas autant que Rony mais quand même assez près dans des pays comme la Bosnie ou la Tchétchénie et d'autres et nous une des caractéristiques je dirais du métier humanitaire qui est assez intéressante pour ça c'est qu'on a une pratique un peu quotidienne des bourreaux c'est-à-dire que à différence des journalistes qui vont les interviewer qui repartent et qui tombent généralement donc sur des bourreaux qui se mettent en scène qui font une représentation d'eux-mêmes l'humanitaire il vient après il dit excusez-moi monsieur moi je vais juste passer avec mon convoi et là c'est beaucoup plus terre à terre et donc on voit les bourreaux tout le temps tout le temps on ne fait que ça c'est quasiment sur le terrain que ce soit au niveau de la capitale quand on a négocié avec les autorités ou sur le terrain avec les checkpoints ou les commandants locaux c'est ce qu'on fait et donc ça donne en tout cas je ne dirais pas une analyse mais une perception et un certain grain de comment ça se passe avec ces gens qui eux passent leur journée à tuer des gens à les tuer à les torturer à les violer à les maltraiter etc et qui ne font que ça du matin au soir pendant souvent des années des années des années donc la question était là la question c'est le meurtre d'état alors comme toute question comme tout objet on peut l'approcher de plein de manières différentes il y a les formes discursives de la science rationnelle le biais de l'histoire ou on va dire de la psychanalyse qui à mon avis se heurte les deux à des limites assez rapidement peut-être pas assez rapidement mais en tout cas se heurte à des limites sur cette question précise le discours historique pourquoi ? parce que le discours historique est construit selon un certain ensemble de règles qui fait que l'historien doit travailler avec du matériel concret et vérifiable il ne peut pas travailler avec son intuition il n'a pas le droit c'est hors des règles du jeu donc il n'a pas le droit à l'identification sympathique et donc dès qu'il est face à des bourreaux qui soit ne parlent pas du tout soit parlent dans des procès où ils défendent leur peau soit dans des mémoires où ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter soit dans 2-3 autres cas de figure le matériau dont dispose l'historien pour considérer le raisonnement du bourreau quand il commet son meurtre est assez limité et donc les historiens échafaudent des hypothèses les historiens les plus honnêtes que j'ai rencontrés sur cette question spécifique des bourreaux nazis sont ceux qui listent des hypothèses à la fin et disent voilà on retire tel paramètre tel paramètre tel paramètre maintenant elle est plus loin que ça on ne peut pas et donc on reste bloqué là alors la psychanalyse ça c'est intéressant aussi bon je connais très très mal le domaine et certainement pas comme vous mais je constate quand même que depuis Freud qui a essayé de l'esquisser il n'y a pas eu vraiment de travaux je dirais suivis sur les psychanalyses on va dire au niveau de la politique du groupe du groupe social il y a des tentatives régulières récurrentes mais qui pour une raison ou une autre ne semble pas je dirais pouvoir se constituer en corps d'études comme s'est constituée la psychanalyse de l'individu qui est là par contre prolifère et explore dans des domaines de plus en plus loin et continue à progresser avec des conflits des machins oui enfin des machins justement il y a par exemple un chercheur allemand qui justement n'est pas un psychanalyste de profession c'est souvent d'ailleurs les non-psychanalystes qui se tentent à ce genre d'exercice un peu casse-gueule comme comme Canetti avec masse et puissance et il y a notamment un essai très intéressant de Klaus Thevelheit je ne sais pas si vous connaissez qui est un chercheur allemand mais hors milieu enfin on ne sort pas de la psychanalyse qui lui a essayé une terrorisation de la psyché fasciste en travaillant sur un corpus qui n'étaient pas les nazis eux-mêmes mais les Freikors donc c'est les corps francs qui sont constitués après la première guerre mondiale pour aller se battre dans les pays baltes ou dans la roure contre les français et qui ont été un peu un vivier une pépinière de futurs nazis bien qu'ils étaient eux-mêmes écartés en tant que corps social sous le nazisme ces gens-là ont beaucoup écrit dans des conditions beaucoup plus libres que les nazis eux-mêmes puisqu'ils n'ont rien perdu ils ont juste écrit des mémoires on a construit des leds des journaux intimes certains ont fini nazis et ont laissé des textes comme Rudolf Huss le commandant d'Auschwitz qui est pris en compte par Thevelheit et Thevelheit utilise des approches psychanalytiques tirées plutôt de la psychanalyse de l'enfance vous avez cité Klein lui aussi par beaucoup de Mélanie Klein et de Baline plutôt côté psychanalyse de la psychopathologie la psychose en fait pour essayer de trouver comment on pourrait approcher ça de manière à rendre compte d'un phénomène qui est maintenant un phénomène de groupe et non pas un phénomène d'individu et il arrive je dirais je n'ai pas résumé son livre mais qui est un livre assez passionnant qui devrait être traduit en français il arrive un peu au même endroit que vous avec votre livre sur l'abjection c'est-à-dire il arrive au flou et à la forme que le sujet n'arrive pas à contrôler il arrive à un stade pré-Oedipien que lui appelle c'est le moins qui ne s'est pas achevé je ne sais plus il a un terme un mot composé allemand pour décrire ça et donc il y a cette phrase absolument de génie où il dit le fascisme ce n'est pas une option politique c'est un symptôme et puis ensuite il essaie de décrire ce symptôme mais encore une fois c'est un type qui a fait un livre ce n'est pas un corps de travail je dirais qui permet de générer des hypothèses je ne connais personne qui a pris la relève pour essayer d'appliquer ces hypothèses à d'autres cas de figure pour voir si ça tient la route en dehors du petit objet où lui l'a construit et donc moi je l'ai pris sous un autre angle qui est aussi limité et aussi aporique que n'importe quel autre type de discours sauf que ce n'est pas un discours par contre là discursif et rationnel qui est l'approche littéraire et là ce qu'on peut dire c'est que j'ai effectivement monté un dispositif donc d'une part j'essaie de m'imprégner le plus possible des faits de la réalité de ma compréhension de ce qui s'est passé j'ai mis une trame en place mythique pour les besoins de la construction littéraire parce que ça m'arrangeait comme ça et là-dedans j'ai injecté un narrateur qui dit je et qui bien sûr parle de moi puisque c'est moi qui écris et que en plus je l'ai construit sur moi j'ai pris ce que je fais et ce que je connais c'est moi donc il faut bien partir de quelque part et le résultat à l'arrivée me surprend je dirais peut-être autant que quiconque c'est-à-dire que moi je n'étais pas du tout moi j'étais parti dans les si vous voulez quand j'étais arrivé à la fin de mes lectures de recherche historique je travaillais sur le corpus moi mes conclusions elles étaient complètement arentiennes c'est-à-dire moi j'étais là où est Ronnie sur Reichman sur l'obéissance sur et par contre le livre il ne va pas du tout là donc c'est quand même assez curieux et le livre il arrive directement dans ce que vous appelez l'abject c'est-à-dire dans le le flou le flou corporel le flou immonde c'est la désintégration du moi qui bâtit du discours et encore du discours et encore du discours et puis il se délite et puis il se remet ensemble par le biais d'un narrateur qui lui se délite complètement puisqu'il finit effectivement par passer du meurtre politique au meurtre pour le coup personnel et individuel le meurtre psychopathique donc c'est effectivement assez intéressant on a toujours des surprises ça fait plaisir s'il n'y avait pas de surprise ce ne serait pas drôle maintenant on peut approcher le résultat sous toutes sortes d'angles on peut le critiquer sous l'aspect moral on peut critiquer la documentation on peut critiquer je pense que quand même il y a quelque chose de valable dans le résultat c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas dissocier une explication de ce qu'on appelle le mal c'est-à-dire le mal c'est quand même quelque chose de très concret c'est des gens qui tuent des gens qui leur font mal qui les torturent qui tuent leurs enfants qui violent et qui font toutes sortes d'autres atrocités donc on ne peut pas dissocier cette chose-là du fait que c'est fait par des gens que ces gens ils vivent ils ont un corps comme nous ils respirent comme nous et que nous tous on partage la même expérience du vécu de tous les jours qu'eux on est tous pareil tout le monde chie tout le monde baise tout le monde respire tout le monde bouffe et c'est comme ça et ça toute la pensée qu'on a dans la tête après ça vient après d'abord il y a le corps l'angoisse de la mort et après il y a la pensée et la question qui est donc intéressante c'est ensuite pourquoi certains effectivement arrivent à partir de ça de cette chose qui est très difficile à maîtriser qui est cette angoisse permanente dans le fait qu'on va être exterminé un jour ou l'autre et qu'entre temps il faut vivre dans un corps et que c'est pas toujours facile parce que le corps il fait pas ce que veut faire la tête comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à se construire et à se construire d'abord individuellement et ensuite à construire des sociétés qui fonctionnent à peu près de manière cohérente pour limiter la casse et que d'autres individus n'y parviennent pas et que d'autres sociétés n'y parviennent pas donc la question essentielle elle est là donc moi je dirais pas du tout la même chose que Max au sujet de par exemple tout le monde est un tueur potentiel mon propos à moi c'est pas ça c'est tous les tueurs sont comme nous et donc il faut quand même partir de ce constat là et il faut se demander la question primordiale c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui deviennent étuiurs et d'autres non et donc le cas nazi est particulièrement intéressant parce que vu l'ampleur de la machinerie vu l'ampleur de la taille physique de la société impliquée dans ces atrocités le nombre de gens impliqués si on écarte les 10% de psychopathes qui étaient ravis de rentrer là-dedans et de s'amuser un peu et si on écarte les 10% à l'autre extrême du spectre qui est aussi un 10% très intéressant qui sont les réfractaires constitutionnels qui disent non dès le départ au mal et à notre cité il y en a eu bien sûr enfin les pasteurs ni molleurs et les le cercle chaud les gens comme ça donc des deux côtés il y a effectivement des gens qui disent oui et encore et puis d'autres qui disent non mais ça vient finalement d'une certaine constitution personnelle ils sont comme ça ils ont choisi comme ça ils ont dû dire non à leur papa tout le temps quand ils étaient petits donc ils ne vont pas dire oui au fureur au mieux il y a quand même 80% de gens qui sont normaux socialisés dans un pays européen qui à l'époque n'était pas enfin en tout cas avant la première guerre mondiale n'était pas si différent que ça des autres et qui tout à coup se retrouvent en masse impliqués dans ce truc et la question elle est donc là comment ça se fait à cette époque là et comment ça se fait que ça ne se passe pas disons maintenant aujourd'hui en France et quels sont les degrés intermédiaires moi je suis fondamentalement convaincu par mon expérience personnelle et par mes recherches que les barrières elles ne sont pas individuelles elles sont sociales ça c'est pour moi une donnée irréfutable c'est à dire que le jour où un gouvernement comme le gouvernement américain lève des interdits juridiques en redéfinissant ce qui constitue la torture il ne manque certainement pas de gens pour torturer ça il trouve tout de suite non seulement pour torturer mais pour torturer d'une manière abjecte pour mettre en scène et photographier des fantasmes sexuels des fellations enfin tout ce qu'on a pu voir dans les photos de Abou Raib ça vient tout de suite et ça vient très rapidement dans une société qui est pourtant considérée comme une société saine et démocratique comme la société française et donc bien sûr c'est évident la réponse à la question là c'est tout de suite une question fermée elle est toute simple c'est le droit c'est le juridique c'est les barrières sociales c'est le consensus social qui a des interdits et qu'on ne franchit pas ces interdits les conventions de Genève les lois contre la torture elles sont là pour ça elles sont là pour freiner et canaliser quelque chose qui vient de tous les côtés et qui vient en fait d'en haut parce que les gens qui prennent les décisions sont aussi concernés par leur propre pulsion et donc difficile de dire pourquoi des gens prennent certaines décisions et qui viennent en bas au niveau de ceux qui participent et qui qui exécutent les bourreaux qui se retrouvent en train de faire et après on rentre dans toutes ces logiques de désimmunisation de tous les mécanismes qui ça ont été très bien décrits par les différents chercheurs et qu'on connaît mais mais qui quand même là et donc moi je suis moi je crois pas c'est assez curieux parce que tout à l'heure je discutais avec Ronny et Ronny me parlait de Canguilhem que Ronny était beaucoup m'influencé aussi par Canguilhem et il me parlait de la normale et du pathologique que je n'ai pas lu et donc il m'expliquait comment Canguilhem démontrait que l'éradication du pathologique c'est un fantasme et que cette lecture là elle est applicable à tous les niveaux or ce fantasme il est encore extrêmement vivant je veux dire les néocons américains ils écrivent des livres qui s'appellent An End to Evil c'est un pur fantasme exterminateur éradicateur pardon l'absus intéressant et donc moi je pense comme Ronny je ne pense pas qu'on puisse éradiquer je reprends la réponse que Ronny a fait au début à Madame Christéva oui c'est là et c'est partout et c'est tout le temps et ça va toujours être comme ça ce qu'on peut faire c'est essayer de modestement et c'est ce qu'on fait un peu dans l'humanitaire c'est de limiter la casse donc c'est des objectifs beaucoup plus modestes qui passent par des constructions sociales qui sont les nôtres qui pour le moment depuis la seconde guerre mondiale ici en Europe occidentale arrivent plus ou moins à tenir la route mais en même temps il ne faut pas se dire que c'est parce que ça marche depuis 60 ans que ça va continuer pour toujours donc il faut aussi toujours être extrêmement je dirais vigilant à la reconstruction de ces barrières qu'on continue parce que les barrières ne peuvent pas être posées une fois pour toutes il faut les maintenir je veux dire oui il y a le mécanisme du tabou il y a le mécanisme des interdits prix mondial mais après toutes les petites barrières il faut quand même les travailler et les retravailler les retravailler les maintenir et donc moi je crois que ce qui sort de mon livre si on le lit comme vous le lisez je ne peux accepter votre lecture c'est que ça c'est une description d'un état de fait c'est tout pour moi ça c'est les faits c'est comme ça oui pardon oui excusez-moi j'ai une tendance à m'harmonner pardon bon on va essayer il y a d'autres demandes donc voilà de toute façon je conclue là-dessus moi je pense que ce que je décris enfin ce que j'ai décrit que je l'ai voulu ou non dans ce livre correspond à peu près à un état de fait qui est que c'est comme ça et donc la question suivante qui est la question après le livre c'est évidemment mais qu'est-ce qu'on fait avec cet état de fait et les réponses mais enfin elles ne sont pas nouvelles je veux dire je sais que beaucoup de gens ont eu l'impression par exemple de découvrir des choses un peu neuves avec ce livre alors moi je suis un peu surpris parfois des réactions parce que je veux dire il n'y a vraiment rien de neuf les intuitions fondamentales sur lesquelles se base le bouquin cette identité de tout le monde dans le crime elles sont posées par à peu près toute la classe intellectuelle notamment en France tout de suite après Seconde Guerre mondiale je relisais récemment un peu de bataille et je suis tombé sur des textes que je ne connaissais pas qui étaient des critiques de David Rousset et de Sartre aussi il critiquait Sartre dans Critique en 47 et David Rousset et il dit exactement ça j'ai même amené le carnet pour vous lire les textes exactement parce que c'est assez beau il dit très bien il dit nous ne sommes pas seulement les victimes possibles des bourreaux les bourreaux sont nos semblables il nous faut encore nous interroger n'y a-t-il rien dans notre nature qui rende tant d'horreur impossible nous devons bien nous répondre en effet rien mille obstacles dont nous s'y opposent ce n'est pas impossible néanmoins il dit aussi il y a dans une forme donnée de condamnation morale une façon fuyante de nier ça c'est très intéressant on dit en somme cette abjection n'aurait pas été s'il y avait eu là des monstres dans ce violent jugement on retranche les monstres du possible on les accuse implicitement d'excéder la limite du possible au lieu de voir que leur excès justement définit cette limite et il se peut sans doute dans les mesures où ce langage s'adresse aux foules que cette enfantinégation semble efficace mais ne change rien au fond le fond est que c'est de l'humain et encore de l'humain et donc pour moi c'est assez surprenant de voir que c'était tellement clair en 47 et c'est clair dans d'autres textes de l'époque et d'autres auteurs de l'époque c'est très clair dans David Rousset c'est très clair dans Antelme c'est extrêmement clair dans Antelme qu'il y a bien sûr cette différence fondantale que c'est lui qui tue et qui tape et moi qui me fait taper ou me fait tuer mais à part ça on est dans l'espèce humaine comme disait Antelme et que quelque part depuis 60 ans ça s'est délité ce constat et qui pourtant pour moi me semble évident et qui semble évident et je ne suis pas exceptionnel là-dedans Ronnie et n'importe qui qui a travaillé un peu sur le terrain qui réfléchit un peu il arrive tout de suite au même constat parce que c'est ça et et donc voilà je pense que les réflexions je suis plutôt d'accord avec Mme Christéva que mon livre n'a pas d'une énorme utilité pour penser le nazisme en tant qu'objet historique parce que de toute façon tout ce qu'il a dit là-dessus a déjà été dit par d'autres et mieux mais par contre il peut être utilisé pour essayer de réfléchir sur sur le qu'est-ce qui se passe avec l'homme socialisé quand la société lève les limites et qu'est-ce qui est déjà là qui sort tout à coup mais moi ma connexion fondamentale c'est que c'est là c'est là tout le temps tout le temps tout le temps chez tout le monde donc je finirai là-dessus et puis on pourrait peut-être passer aux questions accrobatiques Jean-Charles Darmon oui donc j'aimerais vous remercier tous pour ces interventions et essayer de faire une sorte de transition avec ce qui a été dit préalablement pendant la table ronde en tout cas certaines questions qui ont été abordées et peut-être les poser ou les poser sous une forme différente alors la première question que j'aimerais poser à la fois à vous Jonathan Little et à Julia Kristeva porte sur l'idée d'une essentialisation du mal je crois que c'est une grande question liée à votre livre alors moi il me semble qu'il y a effectivement un discours sur l'essentialisation du mal de la nature humaine que vous partagez peut-être avec Bataille et quelques autres il y a ce discours mais pour le lecteur qui lit les bienveillantes cette essence est loin d'être claire en tant qu'essence et que par ailleurs il y a beaucoup d'indétermination beaucoup d'indétermination sur où commence où finit le mal et tout lecteur a l'impression d'avoir je dirais un trou dans la tête un peu comme Max Howe après Stalingrad avec d'un côté une impression d'hyper lucidité en vous lisant on a l'impression le lecteur l'en a l'impression de comprendre ce qu'il ne comprenait pas et en même temps d'obscurité de questionnement d'onirisme de quelque chose de poisseux de visqueux d'errance où le lecteur est égaré précisément où il ne sait pas où il va donc la question de l'essence du mal justement je crois que pour l'expérience morale du lecteur elle est complexe dans la mesure où il oscille je crois ce lecteur entre un discours qui a des côtés essentialistes et surdéterminés et un discours indéterminé sur le mal et le bien c'est une question que je voulais vous poser j'aurais du mal à répondre parce que je ne comprends pas très bien ce qu'on veut dire par essence et je ne comprends pas très bien ce qu'on veut dire par mal donc déjà on est un peu mal parti parce que comme je ne sais plus c'est vous ou René qui citait quelque chose que j'ai effectivement dit dans notre entretien pour moi le mal c'est un effet je veux dire quand quelqu'un vient et tuer quelqu'un c'est mal pour la personne qui est tuée donc c'est un résultat mais ce n'est pas une chose qui est là et je crois qu'il y a tous effectivement c'est clair avec la théologie chrétienne mais même dans d'autres religions qu'effectivement les théologies elles essentialisent le mal il y a le mal il y a le bien il y a le péché il y a ci il y a ça mais je veux dire aujourd'hui deux siècles après ça d'après un siècle après l'autre et à mon après bataille on n'est plus tellement là non plus je pense on est surtout après Freud qui Freud il parle de processus c'est tout il y a des choses qui se passent il y a des processus et la question c'est comment ça se fait que dans certaines personnes ces processus s'organisent d'une manière qui est nuisible aux autres donc c'est mal et pour d'autres personnes s'organisent de manière qui tient à peu près la route et qui permettent d'avoir un équilibre qui est moins mal en tout cas et pourtant Freud est assez lucide aussi sur le mal quotidien le mal ordinaire les violences dans les familles et tout ce niveau là infras de la violence moi je n'aime pas parler de mal moi je parle de violence de meurtre de choses concrètes le viol quand des types violent les femmes ça c'est quelque chose qu'on peut saisir c'est un acte des actes alors si on entend par mal effectivement les actes où une personne sont nuisibles à une autre personne je suis plutôt d'accord et ensuite essence bon il n'y a pas d'essence de quoi que ce soit il y a l'état de fait de l'organisation humaine telle qu'elle est au niveau individuel et au niveau collectif et qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire de mal possible pas le mal mais du mal j'arrive à l'avant on peut dire ça il y a plutôt du mal que le mal alors si ensuite vous retirez de la lecture de la façon où le livre est écrit que ça essentialise le mal ou au contraire que ça indéterminait moi je suis entièrement d'accord avec l'indétermination parce qu'effectivement c'est ce qu'on disait c'est ce qui sort c'est le flou on perd les limites et je pense que c'est c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'expérience des psychopathes c'est aussi cette question du manque de limites corporelles quasiment de il fait quoi mon corps vous avez parlé d'homosexualité j'aime pas trop le terme parce que je sais pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas c'est clair que la figure de l'érotisme anal elle est absolument récurrente depuis Schreiber le président Schreiber dans tout ce qu'on trouve chez les psychopathes les schizophrènes on trouve ça chez Artaud on trouve chez Bataille mais en même temps remis dans la boîte et un peu rangé de côté donc il y a certaines figures effectivement privilégiées qui véhiculent une façon par laquelle les gens n'arrivent pas à se gérer à gérer leur corps leur être leur angoisse dans un sentiment d'élitement et qu'effectivement on pourrait constater qu'il y a un lien entre ça et le crime de masse ensuite quand on passe au niveau de la masse de la société c'est-à-dire que c'est pas même dans les abattoirs d'ailleurs je prends toujours le contre-exemple de l'abattoir le bourreau qui tue des vaches à longueur journée sans état d'âme et même dans l'abattoir le type il est là il est au milieu du sang et de la merde du matin au soir il est là avec son nez il est là avec ses yeux il est là avec ses oreilles il respire ça ça l'imbibe quelque part ça a forcément un effet quelque part sur le corps et encore plus forte raison quand on est en train de tuer des gens dans une tranchée et tout ce que je décris à un certain moment du livre et donc voilà moi j'ai cherché un peu c'est quoi qu'est-ce qui se passe c'est quoi les effets ça vient d'où et ça va où et forcément c'est une réponse indéterminée et surtout sans conclusion ça c'est assez clair je crois qu'il y avait deux questions qui pourraient être posées aussi par deux intervenants de tout à l'heure je vais leur passer la parole Julia Christéva a parlé des historiens qui manquaient leur cible lorsqu'ils critiquaient votre livre et effectivement nous avons ironisé sur certaines critiques qui vous ont été faites d'avoir usé deux fiches présentant votre livre comme une sorte de canular il y aurait chez vous un tropisme normalien nous sommes ici dans un lieu qui nous qualifie particulièrement pour dire que cela implique une très très haute idée de l'école normale alors moi je n'ai pas fait normal alors il y a des historiens qui vont au-delà de ce type de critique et c'est à eux que nous aimerions passer la parole évidemment Pierre Nora ici présent il y a Étienne-François peut-être qui aimerait poser une question à ce sujet je ne sais pas s'il le souhaite s'il en a parlé tout à l'heure et vous disiez tout à l'heure que vous n'apportiez rien de neuf et que vous étiez étonné par rapport aux historiens vous étiez étonné or une des intervenantes de tout à l'heure a dit qu'au contraire même si dans les contenus vous n'apportiez rien par rapport à ce que disaient les historiens en revanche il y avait dans votre texte de fiction un rapport tout à fait nouveau à l'archive chez un romancier je voulais passer la parole à Catherine est-ce que Catherine Kokyo qui est ici souhaite poser une question à ce sujet je pense que c'est un élément très important oui non moi simplement ce que j'ai dit tout à l'heure c'était qu'il me semblait qu'il y avait dans les objections des historiens envers ce livre d'abord une querelle de territoire mais aussi un malaise au-delà de la querelle un malaise qui était significatif en lui-même d'un geste que vous faites qui n'est pas nouveau dans la littérature puisque les écrivains sont déjà emparés des archives pour les réécrire les utiliser mais qui a dans cette démesure de l'utilisation de l'archive au risque de noyer le lecteur et néanmoins de l'entraîner quelque part quelque chose oui peut-être pas donc d'une effraction mais de la consécration de quelque chose une forme d'institution d'un geste nouveau et qui au fond a dépassé un seuil en tout cas aux yeux des historiens écoutez si vous voulez la prochaine fois je préfère moins de recherche mais je sais pas j'ai un peu un caractère comme ça moi j'aime bien j'aime bien commencer par paramétrer les choses donc donc oui j'ai fait beaucoup de recherches mais c'est pas le but en soi-même si vous voyez ce que je veux dire oui je pense c'est pas du tout une intention je pense que vous avez eu c'est l'effet de lecture auprès des historiens moi je parle oui je peux pas dire grand chose sur les historiens enfin je vais sûrement pas répondre à leurs critiques très justifiés ou pas justifiés c'est comme ça mais encore une fois je vais revenir à une conversation qu'on a avec Rony je pense à une chose qui est assez intéressante quand même c'est que déjà la problématique remettons ça dans le contexte historique parlons du contexte historique la question du bourreau notamment du bourreau nazi n'est pas toute neuve elle est quand même relativement récente elle a à peu près une quinzaine d'années elle a surgi au début des années 90 fin des années 80 et elle continue à être posée de manière assez aiguë aujourd'hui parce que tout simplement parce que les historiens des générations précédentes ne se posaient pas la question ils avaient d'autres questions qu'ils cherchaient à résoudre donc elle surgit là au moment de la chute du mur au moment où les archives s'ouvrent aussi donc ça génère beaucoup de matériaux et ça devient le problème sur lequel tout le monde bosse le bourreau alors c'est quand même assez intéressant de constater que la génération qui commence le travail est la première génération d'historiens qui n'a pas d'expérience directe des bourreaux générationnellement il y a bien sûr des exceptions toujours mais quand même dans l'ensemble c'est soit des gens qui étaient tout petits à l'époque du nazisme soit carrément nés après la guerre et on discutait avec Rony moi je ne connais aucun exemple d'historien américain par exemple historien de la Shoah qui a fait le Vietnam il y en a peut-être mais je ne les connais pas et donc alors que les histoires des générations précédentes comme Saul Freelander qui était survivant comme Hilbert qui était militaire américain qui a combattu en Allemagne pendant la libération de l'Allemagne à la fin de la guerre ces gens-là n'ont pas de contact direct donc c'est assez marrant parce qu'en même temps on le théorise un problème mais on le théorise d'un point de vue objectif et une question que je me suis posée quand je commençais à lire tous ces travaux et à voir qu'il y avait quand même des choses que je n'arrivais pas à y trouver c'est de me dire ça va être très intéressant la prochaine génération d'historiens notamment américains qui eux ont fait l'Irak l'Afghanistan voir des chercheurs français aussi ça se trouve il y a des jeunes maintenant qui sont en Afghanistan qui vont devenir chercheurs en histoire et ça va être très intéressant de voir comment va être reproblématisé ces questions par des générations successives qui de nouveau pour la première fois depuis la guerre mondiale auront une expérience directe de guerre faite par nous où tout à coup les méchants c'est nous en plus où les rôles sont inversés où c'est nous qui nous retrouvons en train de faire des bavures de tuer des civils de combattre des atrocités et donc ça ça va être assez intéressant mais c'est aussi je pense normal que les questions les problématiques historiques elles évoluent par génération et ça bon voilà c'est tout fait oui Etienne-François donc oui c'est à la fois une brève observation et une question l'observation c'est que effectivement moi j'étais impressionné par tout ce que vous avez lu et la connaissance que vous avez on voit que vous avez une connaissance des recherches les plus précises et la question que je me pose c'est de savoir si l'apport que vous faites n'est pas un apport double d'abord pour les historiens en les encourageant à prendre davantage en compte tout ce qui est du domaine du rêve du fantasme des émotions toute réalité dont nous savons bien qu'elles existent mais que nous avons énormément de mal à saisir et puis deuxièmement par le recours à la forme littéraire en même temps avec la réfraction par Sébrenica et par la Tchétchénie de permettre une autre forme d'immédiateté avec une époque dont nous ne sommes plus témoins et que nous ne connaissons plus que par les récits de nos grands-parents c'est possible il y a certainement une matière à faire oui c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du défaut de recherche dans ce sens là de psychanalyse au niveau plus général ou psychopathologie ou appelons-le comme on veut on peut avoir toutes sortes de démarches je vais vous donner un bête exemple par exemple moi j'ai très frappé par un détail quand j'ai lu les mémoires de Rudolf Heuss qui à ma connaissance n'a été relevé par absolument personne qui a travaillé sur le corpus des écrits de Heuss alors les mémoires de Heuss je précise un truc c'est pas des vraies mémoires c'est une série de textes courts qu'il a rédigés en prison en Pologne pendant qu'il attendait son procès sous quand même la guidance d'un psychiatre polonais assez pointu d'ailleurs apparemment qui a essayé de le faire parler et écrire pour voir ce qui sortait un peu donc ce qu'on appelle les mémoires de Heuss c'est en fait une compilation de ces différents textes qui sont traités un peu par sujet le premier texte c'est donc l'enfance et donc prenez la première page de ce premier texte qui maintenant est figurante des mémoires je ne sais pas si ça a été écrit dans cet ordre mais quand c'est publié on a reconstitué une chronologie mais je ne pense pas que les textes ont été écrits dans cet ordre là et qu'est-ce que décrit Heuss il écrit une scène très intéressante il explique qu'il a grandi donc en Bavière il vivait au fond d'une vallée c'était une vallée claire lumineuse avec des prés et des champs et puis tout autour il y avait des montagnes et sur ces montagnes il y avait des arbres des grands arbres des forêts de sapins de pins et en bas il y avait la maison sur laquelle brillait le soleil dans laquelle lui habitait et il disait ces forêts faisaient toujours peur et à la fin de la journée quand la lumière tombait au fond de la vallée en haut c'était tout noir alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà été au fond d'une vallée à tomber du jour c'est plutôt le contraire la lumière elle est en haut des collines elle n'est pas en bas et puis ensuite il raconte une scène complètement délirante pour le coup où il y a un jour à 7 ans il monte dans la forêt il est kidnappé par des gitans qui l'enlèvent et ensuite il est sauvé par un voisin qui passe qui le reconnaît qui l'extrait des mains des gitans et qui le ramène à son papa et clac ça coupe paragraphe suivant ils ont déménagé la ville et son passe-temps favori en ville c'était d'aller près du grand comment on appelle ça le water collector le château d'eau voilà et il aimait se coller contre le château d'eau écouter le murmure de l'eau ça commence là ça c'est le type qui est commandant de l'ochiste donc moi je trouve déjà là il y aurait de quoi faire bien donc comme l'heure tourne et que nous devrons bientôt quitter la salle pour des raisons de sécurité y a-t-il donc nous avons très peu de temps malheureusement d'autres questions voilà avant que oui je vais t'en poser une ciao bonjour merci moi je voulais savoir si est-ce que vous avez eu des problèmes dans l'écriture du récit ou alors à partir du moment où vous avez fait tout le travail de préparation de recherche et puis votre expérience du terrain aussi est-ce que ça a été facile ou vous avez eu des blocages dans l'écriture des 900 pages non le texte est venu très vite d'un coup est-ce que vous pourriez expliciter un peu plus comment votre personnage a échappé pendant la réaction de votre roman ou quoi qu'en partie vous peut dire donc la question c'était je me suis demandé est-ce que je pourrais expliciter un peu plus la manière dont le personnage m'aurait échappé en cours de rédaction pour devenir quelque chose que je ne reconnaissais pas je serais malheureusement obligé de répondre que non je ne pourrais pas l'expliciter parce que c'est je dirais même c'est lié à ma nature à ma nature la façon dont je conçois la littérature c'est justement d'essayer de faire quelque chose qui vous échappe donc c'est un peu le but si l'auteur maîtrise complètement et qu'il ne fait que décrire quelque chose qu'il sait déjà ça n'a aucun intérêt et donc l'idée c'est justement de créer un dispositif littéraire la langue le style les concepts qu'on met dedans le mythe tout ça et puis justement de voir où ça part est-ce que c'est ça que vous appelez l'imaginaire thanatique vous dites quelque part qu'on a fait beaucoup d'imaginaire dans l'érotisme et qu'il nous manque un mot pour parler de l'horreur le thanatisme et ça c'était peut-être une blague de potache cet imaginaire là n'a pas de nom thanatisme peut-être ouais c'est effectivement si vous voulez là je partais de l'idée que le sexe c'est un fait biologique qui est donné à tout vivant sexué et que l'homme par contre a l'érotisme qui est quand même qui est en fait la pensée du sexe et que la mort est aussi une donnée fondamentale du vivant mais qu'on n'a pas de nom qui correspond à l'érotisme pour la pensée de la mort et je crois que ce qui fait que l'homme est homme et donc différents des animaux comme on dit c'est le premier truc fondamental c'est la conscience du fait qu'il va mourir et donc que tout le reste découle de ce travail de la conscience face à sa propre mort alors est-ce que vous pourriez dans votre travail d'écrivain parce que c'est par la fiction que vous réagissez sur le mal pas par les lois qu'on attend ou les psychanalystes ou les historiens c'est par la fiction alors pourquoi il s'appelle Max Aoué et puis le rapport entre le côté comique de tout ça et la mort comique c'est-à-dire ? par exemple le Führer fait son apparition j'écarquillais les yeux et je vois que sur sa tête il avait un châle de rabbin ah oui mais ça c'est pas allé au nom c'est deux questions différentes excusez-moi le nom et puis il y a le comique le nom il n'y a pas de réponse je collectionne des listes des listes de noms et j'ai choisi celui-là mais c'est pas un hasard peut-être pourquoi celui-là ? j'aime bien l'idée du nom sans consonne non parce que c'est un nom qui existe ah oui justement on me l'a fait j'ai vu ça dans les critiques je connaissais pas du tout cet écrivain en fait le Haub ah c'était un hasard pur oui c'est un critique d'art qui a beaucoup travaillé sur Picasso et qui était interné dans des camps de concentration ça ne veut pas dire que vous connaissiez pas ça en tout cas j'en avais pas souvenir non on pouvait penser que c'est une forme aussi de dérision qui se mêle dans le traitement du morbide de la nature humaine vous savez j'ai même découvert qu'il y a vraiment un Maximilien Howe qui est professeur en Amérique à Emory je crois j'ai reçu une lettre de quelqu'un de sa famille qui me demandait pourquoi j'avais choisi son nom je me dis excusez-moi vous saviez pas non mais ça s'arrive je veux dire après je veux dire on peut prendre de manière la plus légitime du monde qui soit à l'approche qui a été celle de Lérida à une certaine époque de dire tout ce qui est écrit est là et donc on peut le lire sans prendre en compte du tout l'intentionnalité de l'auteur d'ailleurs c'est une image que je trouve très intéressante mais bon en tout cas la référence à Aubelle et si elle existe elle est accidentelle et parmi vos et pour l'humour ben oui pourquoi pas il y a de l'humour aussi oui vous citez beaucoup Blanchot comme quelqu'un qui désigne qu'une oeuvre littéraire n'a pas abouti si elle n'est pas une énigme qui décèle de l'ironie et j'étais très sensible à ce que vous lisiez d'une citation de Sartre alors que j'ai eu l'impression de Bataille sur Sartre sur Sartre voilà ce qui m'a surtout frappée dans votre attitude par rapport à la position des intellectuels français autour de la guerre c'est que vous étiez beaucoup plus vous n'avez pas l'attitude de Sartre justement il me semblait vous étiez beaucoup plus proche de Bataille absolument et votre intérêt aussi pour Blanchot je me demandais comment vous partagez dans votre travail de laboratoire d'écriture parce que c'est ça qui nous intéresse en fait entre la sexualité l'obsession de la mort entre Boros et Blanchot par exemple Boros je ne connais pas pardon ? oui parole à la salle juste une petite question vous pouvez encore continuer après la conférence vous connaissez assez bien pour parler encore deux heures la salle a cette occasion maintenant et pas plus tard alors ma question s'il vous plaît Julien je vais répondre à monsieur vous avez commencé votre intervention en disant c'est un cadre spécial où tous ces mâles qui sont logés dans nous et c'était bien décrit psychologiquement peuvent sortir et c'est à dire dans le cadre de meurtre d'état l'état qui a une fonction très spéciale pour mettre les gens dans un état de folie de délire et de crime parce que c'est un crime organisé à quelle occasion bien sûr dans la guerre mais il y a aussi des états qui ont besoin pour une raison d'être de rester au pouvoir d'organiser des crimes même si la guerre ne s'est pas imposée de l'extérieur ou n'importe quel côté et je voulais dire que si vous finissez avec une grande réorganisation que le mal est partout et va continuer il faut quand même différencier entre l'espace où le mal ne s'agit pas en cette ampleur chaque jour et chaque année comme par exemple chez nous en Europe et d'autres états où ça continue en plein fouet il y a une raison qui est la volonté de rendre les gens fous criminels et décomposer les personnalités leurs repères leurs traditions etc. et à mon avis très tracé et on devrait avoir ça en vue si on veut aider qui que ce soit je pense que j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure quand je parlais justement du fait que c'est un problème social avant tout et que c'est aux sociétés de le gérer donc je parle oui je suis entièrement d'accord avec vous écoutez donc ce sera la dernière parce que après nous nous sommes obligés de fermer la salle bonsoir d'abord merci pour votre roman que je trouve exceptionnel j'ai lu l'année dernière juste avant de lire votre roman une biographie d'Albert Schperr et je me demandais si vous ne pensez pas qu'Albert Schperr illustrait bien la déconnexion entre crime d'état crime de système et la responsabilité individuelle parce que Schperr a essayé de dire qu'il n'était pas responsable individuellement mais il a quand même participé en tant qu'architecte et d'industriel de Hitler au système oui moi Schperr est un monsieur qui me vexe particulièrement je préfère les types comme Hollendorf qui au moins assument ce qu'ils ont fait et le disent que justement des types comme Schperr qui en fait mille fois plus qu'Hollendorf et puis ensuite se cachent d'ailleurs les remords les machins mon dieu je ne le savais pas donc effectivement je n'ai pas été très gentil avec Schperr dans mon livre parce que je pense que ce type le bon nazi qu'il incarne avec beaucoup de succès était une construction d'après-guerre nécessaire à l'Allemagne mais quand même un peu délirante mais oui oui Schperr on peut le voir du côté un peu comme Eichmann du côté du déconnecté du type qui refuse de voir les conséquences de ses actes moi j'ai fait des raisonnements dans le livre que je n'ai pas trouvé dans les livres mais je me suis dit quand même comme Schperr contrôlait toute il avait le contrôle de tous les matériaux y compris la bouffe à la fin de la guerre à partir de 1943 et donc c'est lui et ses services qui géraient l'allocation de tout et donc si vraiment il avait cru au discours de Hitler que les femmes et les enfants ils allaient travailler en Ukraine sur la Dorschkangstrasse etc il aurait forcément vu passer devant lui les rapports sur l'allocation de matériaux et de nourriture pour nourrir ces gens il n'y aurait pas pu dire deux millions de gens ils ne disparaissent pas comme ça dans la comptabilité du jour au lendemain et mais bon lui c'est un cas c'est un cas oui intéressant parce qu'il s'en est tiré il a eu le discours qu'il a eu mais c'est un parmi beaucoup d'autres assez représentatif effectivement avec lui par contre un complexe de type je pense extrêmement bien marqué donc justement c'est pas un psychopathe c'est un bon névrosé la scène avec le père dans le bunker à la fin est absolument admirable pour l'anniversaire d'Hitler ça c'est vraiment spécial donc voilà bien je merci mesdames et messieurs merci à Jonathan et à Ronny et nous vous retrouverons bientôt pour d'autres conférences relombard merci merci à l'école normale merci à tous